Dieu merci, ça va bien chez moi également, voilà, d'accord, donc actuellement nous sommes en direct, comme je t'avais dit, nous sommes en direct actuellement sur Facebook, nous sommes en direct sur Facebook actuellement, allo, oui allo, vous m'entendez bien, j'ai dit nous sommes en direct sur Facebook actuellement, ça peut aller, nous sommes en direct sur Facebook actuellement, ça peut aller, oui, oui, ok, donc je demande aux internautes, signalez-moi si le son est bon, est-ce que le son est bon, signalez-moi. Quelqu'un m'écrit rapidement là, sur le volume, si vous entendez très bien. Ok, le thème, vous allez me redonner le thème s'il vous plaît, le frère, vous vous présentez, vous donnez le thème s'il vous plaît. Allo ? Oh, il est parti. Le son est très bon, non ? Voilà, si le son est très bon, vraiment, dites-moi. J'ai acheté des nouveaux micros là, voilà, je vais profiter pour vous présenter. Il y a un frère, voilà, j'avais dit la dernière fois quand j'étais dans le laboratoire que le micro déconnaît. Il y a un frère, par la grâce d'Allah, on a acheté des nouveaux, donc c'est le test que nous sommes en train de faire ce matin. Si c'est vraiment bon, voilà, ah ok, voilà, on me dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc vraiment, on va faire doigt pour lui, voilà, il n'a pas accepté qu'on donne son identité, mais on va faire doigt pour lui, pour qu'Allah mette cela dans la balance de ses bonnes actions. Vraiment, tout ça, c'est la cause d'Allah, voilà, Inch'Allah, Amdallah. Il l'a fait pour que les gens puissent bien écouter le message d'Allah, et qu'Allah vienne avec lui, quoi, Inch'Allah. Allo ? Vous avez un problème de réseau ? Allo ? Bon, ouais, c'est ouf, je peux faire, je peux faire du wifi, passer du wifi là, ça va, ça va, ça va, ça va, puis ça vient, donc on va aller, on va aller juste, les mobiles, les données mobiles, comme ça, on va aller, c'est mieux. Ok, maintenant ce sont les données mobiles, hein ? Ouais, en tout cas, les données mobiles, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord, merci bien. Donc, j'ai dit, vous pouvez vous présenter et donner le thème rapidement, en 30 secondes comme ça. Je m'en prie ? Vous pouvez vous présenter, donner le thème en 30 secondes comme ça. D'accord, d'accord. Je suis le frère Gué Richard, voilà, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, et pourquoi le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom de Dieu ? Pourquoi le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom de Dieu ? Et je pense que c'est le thème, c'est le thème essentiel qui est là. Si on prenait le nom de Dieu, il va bien dire non, on va sur telle religion, on va sur tel chemin. Donc, le thème, le sujet, c'est pourquoi vous choquez le nom du Dieu, l'État créateur et l'État créateur et l'État créateur, c'est le sujet. Je relis le thème quand vous l'avez donné. Vous avez dit, il n'y a pas de problème frère, et nous disons que Jésus-Christ est le grand Dieu manifesté en chair et venu sur la terre parmi nous. Donc, c'est ce que tu as dit la dernière fois. Donc, Jésus-Christ est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est ça ? Jésus est le grand Dieu pour toi, c'est ça ? Donc, pour toi, Jésus est le grand Dieu, c'est ça ? Oui. Ok. D'accord. Oui, Jésus est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Ok. D'accord. Manifé en chair. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Maintenant, je suis au stade Ouattara, le laboratoire de la DDR. Voilà. J'ai renommé le laboratoire. Je pense qu'on va répéter le temps. Introduction, on va faire deux minutes, deux minutes. Et puis, le temps de développement, on ne va faire que cinq minutes, cinq minutes. Ça peut aller ? D'accord. Ok. D'accord. Donc, il est 16. Non, vous avez dit deux minutes. Introduction et développement, cinq minutes, cinq minutes pour aller. Ok, cinq minutes, cinq minutes, au moins quatre fois comme ça. Introduction, développement. Non, introduction, deux minutes, deux minutes chacun. Et le temps de développement seront cinq minutes, cinq minutes, peut-être trois ou quatre fois comme ça. D'accord. Ok. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. D'accord. Ne pas attendre. Donc, il est 16. Bon, je considère qu'il sera bientôt 17. Donc, de 17 à 19, faites votre introduction. À 19, vous arrêtez. Et s'il vous plaît, voilà, il est 17. Vous faites rapidement. Et quand on vous dit, il est l'heure, arrêtez en même temps. Voilà. Et moi, ça sera le cas chez moi. Donc, allez-y. Ok. Avant toute chose, la Bible dit que faites toute chose au nom du Seigneur Jésus. Alors, le temps qui m'est parti est lancé, donc c'est ça ? Oui, c'est lancé. Oui, allô ? C'est lancé, hein ? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit plus d'atteindre comme elle est faite dans les cieux. Que ta volonté s'accomplisse dans ce échange que nous allons avoir avec nos frères qui sont en face de nous. Voilà, frère. Moi, en tant que j'étais sur la voie du Seigneur Jésus-Christ, la voie de Dieu sur la terre, je dis que Dieu, depuis le commencement, a tracé, a tracé, a annoncé que lui-même allait venir sur la terre et on allait connaître son nom. Et ça va dès là qu'on va être réconcilié à lui. Ça va dès là qu'on va être sauvé. Et celui qui va découvrir qui il est, celui qui va découvrir son nom, c'est celui-là qui est sauvé. Alors, depuis, dans le livre de Genèse, Adéa tracé, Adéa fait le plan du rachat de l'humanité quand Adam et Ève ont péché. Quand le premier Adam a échoué. Donc, nous voilà dans la situation. Et, depuis l'Ancien Testament, depuis la Torah, personne ne connaît le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est jamais été réglé. Personne ne connaît, même Jésus-Christ lui-même, personne ne le connaissait. Tout le monde l'appelait Dieu, il s'appelait Éternel, il s'appelait Jeu Vachiré, il s'appelait Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il s'appelait Dieu d'Israël, il s'appelait Dieu des Hébreux, il s'appelait beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, que Dieu a envoyé avant Jésus-Christ, ceux-là nous ont annoncé, nous ont dit, les prophètes Abraham, les prophètes Moïse, les prophètes, tous ces prophètes que vous connaissez depuis la Torah, depuis l'Ancien Testament, ont annoncé que Dieu lui-même allait béné sur la terre et allait nous sauver. Et son roi, allait être éternel. Son roi sera éternel. C'est lui le sauveur. Donc, nous, nous, on ne date pas que Jésus soit Dieu à partir de la naissance de Marie. Non. À partir de là où il est né, là où Marie l'a mis au monde. Non. Nous, on ne date pas là. Parce que là, là où Marie l'a mis au monde, il est déjà l'être humain. Mais avant ça, avant ça, nous, les prophètes, nous ont dit et ils ont donné des signes. Comment on va le reconnaître? Quand il va naître là? Comment on va le reconnaître? Donc, si on le voit sur la terre, le nom qu'il va porter là, c'est ça que le nom de Dieu. Voici comment les choses ont été déclarées. Voici comment les prophètes nous ont donné des signes. Donc, c'est ça, nous, on croit. Et c'est ce qui est écrit dans notre Bible. Donc, nous, nous, les chrétiens, on ne voit pas Jésus sur la terre là de ce qu'il faisait là. Et nous, on dit que non, il est Dieu. Non. Mais nous, on dit que lui-même, il n'a plus tous les critères que les prophètes ont donnés avant qu'il vienne sur la terre. Il est l'heure. Puisqu'il n'a plus tous les critères, dans ce point-là, nous, on reconnaît le nom de Dieu en lui. Il est l'heure. Il est l'heure. Voilà. OK. Merci beaucoup. OK. Vous avez dit un peu, un peu, quand, quand, je vais finir. Merci beaucoup. Sinon, vous avez même pris 4 minutes, mais ça ne fait rien. D'accord. OK. OK. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, je ne veux même pas aller par 4 chemins. Le frère, je ne veux pas aller par 4 chemins. Oui. La divinité de Jésus-Christ, c'est parce que vous avez un position, c'est un thème. Il est 10h21. Il finit à quelle heure? Je n'ai que 2 minutes seulement, 23h. OK. OK. Merci. OK. Je disais tout simplement que la divinité de Jésus-Christ, c'est un thème qu'on a tellement abordé qu'aujourd'hui, je n'aime plus trop aborder. Mais comme j'ai juste envie de me détendre un peu, c'est pourquoi j'ai accepté ce thème-là. Sinon, ce thème-là, voilà, je crois que la majorité, même parmi les chrétiens, savent aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est plus d'actualité, quoi. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Ça, c'est des choses qui sont déjà finies, qu'on a traitées depuis longtemps. Toute personne dotée de toutes ses facultés mentales, sait déjà que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, on ne va pas aller par quatre chemins. Et après, cela, moi, je ne vais pas aller dans trop de profondeur. Je vais juste mettre deux problématiques ici. Le frère, il va prendre la parole, il va me dire, Jésus-Christ dont il est en train de parler là. Il était blanc ou bien il était noir. S'il était blanc, lui, il adore un Dieu blanc comme ceux qui sont venus le coloniser en Afrique ici. C'est quel Dieu raciste qui vient parmi ces créatures qui choisit la race d'un peuple et puis il laisse les autres. Donc, c'est un Dieu raciste. Quand il choisit les blancs pour laisser nous les noirs, il veut nous qualifier de quoi? Quoi de plus normal, si les blancs pensent qu'ils sont supérieurs à nous, lui, il adore un Dieu blanc aux yeux bleus. C'est quel Dieu ça? D'accord. Donc, c'est que j'aimerais dire ici tout simplement qu'il nous donne des versets clairs, qu'il laisse la philosophie. Parce que depuis quand l'éternel se présente là en tant que Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté depuis l'Ancien Testament. Donc, il laisse la philosophie. Il n'a qu'à nous dire que Jésus a démontré qu'il est Dieu ou Jésus dit qu'il est Dieu. Tout simplement, on va quitter ici. Est-ce qu'il a peur de ses créatures? S'il est Dieu, il va dire qu'il est Dieu. D'accord. Jésus, lui, il a dit je suis homme. Il n'a pas menti. Il est bien il est bien 23. Ok, je vais m'arrêter là. Toi, tu as pris 4 minutes, non? Mais je vais m'arrêter là, il n'y a pas de souci. Donc, Jésus a dit clairement que Jésus est homme. Oui, oui, continue, continue. Tu peux aller, c'est toi qui a dit ça aussi, non? Tu peux aller. Je vais m'arrêter à 23. Je vais m'arrêter, je vois l'heure. Donc, Jésus a dit qu'il est homme clairement. Il n'est pas allé par quatre chemins. S'il a dit quelque part qu'il est Dieu, il faut nous montrer. Si un de ses disciples a dit qu'il était Dieu et ils lui ont voué un culte, qu'il nous montre ça, il n'y a pas de souci. Donc, tu as la parole, tu as 5 minutes pour me montrer ça. Très bien, très bien. Ok, d'abord, je vais répondre, il va répondre à ta question, de dire pourquoi Dieu est blanc, etc. Mais, avant ça, tu dis que vous avez abordé tellement ce sujet, que ce n'est plus de l'actualité. Il revient sur ça. Vous savez pourquoi vous avez abordé plusieurs fois ? Parce que, en fait, c'est le mystère caché de toute l'humanité. Celui qui découvre ça, c'est celui-là qui est sauvé. Et c'est le salut même qui est là. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas donner quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais vus. C'est impossible. C'est pour ça que Jésus-Lumain étant sur la terre d'un accord humain, il a dit que vous n'avez donné quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais le salut vient des juifs. D'accord ? Donc, c'est pour les attaquer à ta préoccupation. Et vous continuez encore d'aborder ce sujet jusqu'à la fin du monde. Mais si le salut ne vous n'est pas donné, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais avoir la révélation. C'est un. De deux, tu dis pourquoi Dieu est venu attaquer des blancs, attaquer la peau blanche ? Ok. Mes frères, nous les chrétiens là, nous là, on regarde ce qui est écrit dans la Bible. Et on s'est basé sur la Bible. Et la Bible, nous disons qu'elle parle de Dieu. Parce qu'elle a été confirmée par plusieurs prophètes. La Bible, elle écrit de plusieurs prophètes. C'est un seul prophète qui a annoncé votre livre. Alors nous là, nous on dit que la Bible est plusieurs écritures des prophètes. A commencer par Moïse qui a écrit le Torah, à commencer avec tous les autres prophètes comme David et jusqu'à, qui sont confirmés jusqu'à à la dernière prophète qui est le prophète Saint-Baptiste. D'accord ? Donc nous on te dit ce qui est écrit dans notre Bible là. Nous, la peau ne nous dit rien. Qu'il y a la peau blanche, qu'il y a la peau noire. Nous, ça ne nous dit rien. Et c'est l'expectivité. Ce n'est pas le... Mais nous on te dit que nous là, on croit à la Bible et les prophètes qui sont venus avant le Christ, les prophètes que vous croyez à vous aussi, vous les musulmans, vous croyez à Abraham, vous croyez à Moïse, vous croyez à tous ces prophètes qui sont venus. Et si tu es honnête, tu vas dire ici que les prophètes qui ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ à la personne d'Ésaïe, on peut prendre Ésaïe chapitre 7 verset 14, on peut le lire, on peut prendre encore Ésaïe 35 verset 4 à 6 et on peut prendre si tu veux encore Ésaïe 9 verset 5. Donc, ceux qui ont annoncé l'arrivée de Jésus-là, ce ne sont pas les gens qui sont des animaux. vous croyez en eux, vous le livre même de confine, le Coran le confirme que ce sont les envoyés de Dieu. C'est écrit quand on sait que Dieu allait venir un jour sur la terre en personne humaine. Voilà, donnez-nous là, ce Dieu-là, c'est écrit couvertement, donnez-nous la terre sur Dieu. Tu comprends un peu ? Et nous là, si on le voit à chair à peau humain, un blanche ou noir, cela importe un peu. Tu n'as pas dit que Dieu est raciste. C'est un, c'est un, c'est un. C'est ce que ça signifie. Il ne faut pas dire ça. D'accord ? Donc, je reviens à toi pour te dire que Dieu peut se faire homme et Dieu se fait homme. Mais c'est l'homme qui ne peut pas faire Dieu. L'homme ne peut pas se faire Dieu. C'est impossible. Mais Dieu peut se faire homme. Moi, moi comme ça là, on dit je suis un être humain, mais si j'ai le pouvoir de me faire taille mais ce n'est pas l'idée que je suis taille c'est bon. Il est là. Donc, Dieu peut se faire homme. Il est là. Ce n'est pas l'idée que Dieu est. Il est là. Il est là. D'accord ? Il est là. Il est là ? Oui. D'accord. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, frère. Ok. Dieu te bénisse, frère. Je finis à 33. Merci. Je finis à 33. Maintenant, tu ne réponds pas à la question de ce que tu es qui vies. Bien, bien entendu. On te dit que tu as d'autres tu adores un Dieu blanc aux yeux bleus. Waouh ! Un Dieu pour venir sur la terre il prend la peau des blancs alors qu'il a créé les noirs, les jaunes, etc. C'est un Dieu raciste. D'accord. Pourquoi il prend un côté pour laisser les autres ? Lui, quel Dieu ? Il devait avoir la couleur de toutes les peaux de toutes les créatures qu'il a mises sur la terre ici. Alors, on allait savoir qu'il est le Dieu pour tous. Les mêmes blancs qui sont venus te coloniser en Afrique. Ton Dieu est l'un des leurs. Est-ce que ça ne te fait pas réfléchir pour quelque chose ? Tu dois avoir quelque chose ici. Il faut réfléchir un peu. Genèse 9. Toi-même noir, la Bible est en train de te maudire dans Genèse 9. Et puis, ton Dieu vient là, il est blanc. Ok. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça c'est un thème déjà que nos académiciens traitent. le laboratoire, vu que c'est juste pour examiner les Écritures, je vais te donner quelques cadeaux, quelques versets ici tout simplement pour te prouver que Jésus-Christ est un homme. Quand tu dis, non, Dieu sait faire homme, mais c'est l'homme qui ne veut pas se faire Dieu. Je suis un homme qui veut me faire caillou, etc. Dieu n'a pas besoin de se faire un homme. Dieu se fera un homme pour venir faire quoi ? C'est la question qui est là. Si tu es sûr de toi, il faut répondre à cette question. Quand Dieu se fait homme, se fait quoi ? Était-il nécessaire à Dieu de se faire homme pour venir faire cela ? Était-il nécessaire à Dieu de se faire homme pour venir faire cela ? Sans se faire homme, Dieu ne pouvait-il pas faire ceci ? Tu vas répondre à cette question-là. C'est pour les doués d'intelligence. Ce qui est clair, Dieu veut se faire homme pour venir faire quoi ? Les anges que Dieu a créés qui sont en son service là-bas, qui sont comme les secrétaires de Dieu, les anges eux-mêmes là, ils ne sont pas Dieu. mais tu les as vus comme des hommes sur la terre en train de marcher parmi nous ? C'est Dieu qui se fait homme, venu naître. Même les anges ne passent pas par la naissance. Un ange peut prendre la forme humaine pour venir faire un truc pour la cause de Dieu et repartir. Comme les anges sont apparus à Abraham, etc. Il peut prendre la forme humaine pour descendre sur la terre comme les anges sont apparus à Marie, etc. sous forme humaine, Gabriel. Mais en dehors de ça, tu ne vas pas voir un ange rentrer dans le ventre d'une femme neuf mois après se faire mettre au monde. elle va coucher de cet ange-là et il va grandir, têter le sein de sa maman. Mais attendez, c'est quel Dieu ça ? L'enfant qui était dans la main de Marie dont elle a mis le sein dans sa bouche il têtait là. C'est Dieu qui est là. Celui que Marie Jésus a pris pour fuir, pour aller en Égypte, pour ne pas qu'on le tue. C'était Dieu qui avait peur qu'Hérode le tue sa propre créature. Vous imaginez Dieu attrapé par les êtres humains, ligoté, chicoté, crucifié. Comment vous expliquez ça ? Réfléchissons un peu. Je te donne ici, quand on te dit, d'abord même je te dis Dieu ne s'est fait pas un homme pour venir sur la terre. Parce que Dieu est partout. Le fait de les mouvements de partir venir ici et aller devant, derrière, ça s'applique aux créatures. Pas Dieu. Si je te pose la question est-ce que Dieu est partout, tu vas me dire oui Dieu est partout. Mais s'il est partout, comment veux-tu qu'il vienne là où il était déjà ? Il est déjà sur la terre et puis tu dis encore il est venu sur la terre. Donc avant de venir sur la terre il n'était pas sur la terre. Si oui, s'il est partout et qu'il était déjà sur la terre, pourquoi tu dis encore qu'il s'est fait homme pour venir sur la terre alors qu'il était déjà là ? Arrêtez ça là. Pourquoi vous faites ça ? L'éternel Dieu ne change pas. Il ne change pas sa nature. Il est Dieu, il n'est pas un homme. La Bible ne dit pas Dieu s'est fait homme. Jésus n'a jamais dit moi Jésus, Dieu fait homme. Il n'a jamais dit ça. Il y a ce que Jésus dit de lui-même et il y a ce que vous dites de Jésus. C'est deux choses différentes. Vous dites des choses que Jésus qui n'a jamais dit. Jésus a été clair dans Jean chapitre 8 verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il dit en tant qu'être humain, Jean chapitre 8 verset 40. Calmez-vous. Vous perdez mes secondes. Allo, Allo, il faut répéter le verset. Il n'y a pas compris. Je vais récupérer mes secondes. Parce que vous, voilà. Soit vous attendez quand je finis. Oui, oui, même. Attendez, quand je finis mon temps, vous demandez la référence du verset que je vous donne. Mais si vous m'interrompez dans mon temps pour le verset, je récupère mes secondes. Donc, j'ai dit Jean 8 verset 40. Allo? Ok. Voilà, donc je récupère mes secondes. Ok, d'accord. Allons-y, allons-y. Allons-y. Donc, dans Jean chapitre 8 verset 40, Jésus dit Moi, en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Le verbe être a été utilisé ici. Le verbe être est un verbe d'état. La nature de Jésus, là, c'est un homme. C'est un verbe d'état. Donc, moi, en tant qu'être humain, c'est un homme. Pourquoi vous faites ça, là? Donc, prends la parole. On va la tracate, parce que il y a rien de passer de l'heure. Allez-y. Allez-y, allez-y. C'est bon. Vous avez 5 minutes. Non, tracate. Il n'y a plus de secondes. Tu vas la tracate. Voilà. Ok. Donc, tu prends la parole, tu réponds. Quand Jésus dit Moi, en tant qu'être humain, est-ce qu'il a dit ici Moi, en tant que Dieu fait homme, le verbe être est un verbe d'état. C'est sa nature. C'est un être humain. Maintenant, ma question est simple. D'accord. Est-ce que c'est Dieu qui est né et qu'on lui a donné à têter? Il a été même circonisé le huitième jour de sa naissance. C'est Dieu. Vous avez la parole. 5 minutes. Nous sommes rendus à Dieu que Jésus te bénisse. Vraiment, mon frère. Vraiment, mon frère. C'est vrai, tu es beaucoup terrestre. Tu es sur la tête. Tu es beaucoup chandelle. C'est normal. Ok. Bien. Tu dis que d'abord, la première question, tu as dit que Dieu ne se fait pas homme. Tu es bien retenu la question. La première question, tu as dit pourquoi de reposer la question? Oui. Le bon moment, la première question, tu as dit pourquoi Dieu ne se fait pas Je dis Dieu ne s'est jamais fait homme. Ça fait un. Il ne se fera jamais homme. Il n'a jamais dit dans la Bible qu'il se fera homme. Maintenant, quant à Jésus, il a utilisé le verbe être qui est un verbe d'état pour montrer sa nature. Il dit moi, en tant qu'être humain, je suis un homme. Il n'a jamais dit moi en tant que Dieu fait homme. Maintenant, donne un seul passage dans la Bible où il est écrit que Dieu se fait homme. Un seul passage. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, est-ce que c'est Dieu qui est passé par la naissance né dans le liquide amniotique d'une femme? Il a têté les seins d'une femme. Il a été circoncié au huitième jour de sa naissance qui l'a pris pour fuir ses créatures de père qu'on ne le tue pour aller à l'égypte. Est-ce que c'était Dieu? Ok, c'est bon, c'est bon, on va s'arrêter là. C'est bon. Bien, moi, je parlais très loin aussi. Je parlais très loin. Mais, on va prendre comment Jésus est né. On va prendre comment Jésus est né. Et, je vais t'annoncer, je vais te donner le verset comment les prophètes ont annoncé Dieu sa personne. Allô? Oui, allô? Est-ce que tu crois à la Bible d'abord? Ce n'est pas le thème, donc il ne faut pas m'amener là-bas. D'accord, d'accord. Ok, maintenant, moi je vais te répondre à ta question, c'est que dans la Bible, dans la Bible, les enfants d'Israël, ils savent ça. Ils savent qu'on dit fils de Dieu. On dit fils de Dieu, ça signifie simplement Dieu qui se fait homme. Dieu homme. d'accord. Bon, maintenant, quand tu lis Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18, on dit, la Bible dit que voici, voici, comme arrivant à la naissance du Seigneur Jésus Christ. Tu connais ce verset, il n'est pas bien récité. Mais c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans le vent de Paris. Or, la Bible dit que Dieu est Esprit et que tout ce qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Il y a la fois avec moi. Donc, moi, je dois comprendre, frère, que c'est tellement simple que ça. C'est tellement simple que ça. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce que tu dois comprendre, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu est obligé de se faire homme pour venir sur la terre. Il doit venir envers ses créatures en tant qu'es esprits. parce que Dieu sait et que toi, tu sais en allant de conscience que Dieu est Esprit. Dieu est Esprit. La Dédéme le dit souvent que Dieu est Esprit. Donc, Dieu sait très bien que vous savez que Dieu est Esprit. Alors, il ne peut pas mettre sur la terre envers ses créatures par Esprit. C'est impossible. Donc, il a oublié de se faire homme. C'est un. maintenant, pourquoi il peut le vendre d'une femme? Ce que tu ne sais pas, c'est que la femme est la porte de ce monde. Il n'y a aucun être qui peut venir sur la terre sans passer par la femme ou par une femme. La Bible dit que celui qui passe en dehors d'une femme est un voleur. Et c'est le voleur qui vient par la fenêtre. C'est pour ça que Satan est tombé du ciel. C'est pour ça que les gens étaient oubliés qui sont venus sur la terre. Dieu les a traités de voleurs. Mais lui, il est l'homme juste. Il est fils de l'homme. Il est l'homme juste. Donc, il doit passer par la porte qui est une femme. C'est pour ça que Dieu, lui-même, étant mis les presse en place, est obligé de respecter ces principes-là. Donc, lui-même, est obligé de passer par le vent une vieille. Donc, et la femme, elle est l'industrie dans laquelle il y a la transformation du liquide à l'être humain. Tu comprends bien ? Et nous, disons que si la terre et son zéro âge il est l'être humain. Il est l'heure. Il est l'être humain. Il est l'heure. On ne le met pas ça. Il est l'heure. Il n'est pas l'être humain. Il est l'heure. Il est l'heure. S'il te plaît. Il est l'heure. Mais d'où vient d'abord ? Est-ce que tu m'écoutes ? Il est l'heure. Il est l'heure. Tu as commencé à 34. Il est 39. Ok. Merci. Merci. Je m'arrête là. Ok. Je vais juste répondre à deux préoccupations. Et puis, toi et moi, dans mon temps, je préfère qu'on fasse un échange direct. C'est mieux. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Le thème de la divinité là. Maintenant, ici là, tu dis tous les jouves savent que quand on dit un truc, comment on appelle, un fils de Dieu, ça veut dire Dieu fait homme. Fils de Dieu ? Oui. C'est égal à ça ? Dieu fait homme, c'est ça ? C'est ce que tu as dit. Ben, regardez-moi quelque chose comme ça. Comment tu peux venir dire des choses dont tu n'as aucune connaissance ou bien avancer des choses qui ne sont pas vraies ? C'est gravissime ce que vous êtes en train de faire. Juste pour soutenir que Jésus est Dieu là, vous forgiez des propos mensongers que vous attribuez aux gens. Les mêmes qui ont régné Jésus, qui n'ont même pas cru, même qu'il est simple prophète, a pris faute raison. Dieu fait homme là. Ce sont les enfants d'Israël, les juifs. Et tu viens de faire croire aux gens aujourd'hui que les juifs même savaient que quand on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu fait homme. Pourquoi ils ont chassé Jésus ? Pourquoi ils n'ont pas cru en lui ? Pourquoi ils ont cherché à le crucifier ? N'est-ce pas parce qu'ils ont refusé tout cela ? Il faut te calmer, je suis en train de parler. Et donc, c'est Hachifo. Quand on dit fils de Dieu dans la Bible, il faut prendre la Bible de Jérusalem. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Là, notre explicative, les commentateurs chrétiens bibliques ont donné ça. Le terme fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Tu peux voir ça dans Acte chapitre 3. Jésus Christ, serviteur de Dieu. Et il a été appelé maintes fois dans la Bible serviteur de Dieu. C'est comme dans le même Jean 8, 40 à 44. Là, quand Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vous faites l'oeuvre de votre père qui est le diable car il a été meurtrier dès le commencement. Mais quand le diable est meurtrier et que les juifs, les scribes et les pharisiens viennent faire ses oeuvres, Jésus dit, vous faites l'oeuvre de votre père. Mais est-ce que le diable les a mis au monde ? Est-ce qu'il les a engendrés ? Non. Mais dans quel sens ils font l'oeuvre de leur père ? Dans le sens de manifester la volonté du diable. Donc, ils sont les fils du diable dans le sens où ils manifestent la volonté du diable sinon le diable ne les a pas mis au monde littéralement comme tu comprends. Donc, quand on dit aussi que quelqu'un est fils de Dieu, pas parce que Dieu l'a mis au monde littéralement comme tu comprends, mais parce qu'il manifeste la volonté de Dieu. C'est pourquoi Romain 8, 14 est clair. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Est-ce que Dieu les a mis au monde ? Non. Jésus a été clair. Fais du bien à celui qui t'a fait du mal. à aimer ceux qui vous haïssent, etc., etc. Dans Matthieu chapitre 5 à partir verset 44 à 45. Et Jésus va te dire comme ça vous serez enfants de votre père qui est dans les cieux. Le même Jésus encore dans Matthieu chapitre 9 verset 5. Heureux vous qui procurez la paix car vous êtes appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, il y en a beaucoup dans la Bible. Tu peux pas t'y prendre encore Exode chapitre 4 à partir verset 22. L'éternel dit à Moïse va dire à Pharaon délibérer Israël mon fils, mon premier-né. Et Israël même a appelé son premier-né. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de jouer avec les gens. Dans Jean 27, Jésus dit à Marie de Magdala ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père. Va voir mes frères, dis-leur. Je vais vers mon père qui est votre père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il va vers son père qui est leur père. Donc, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Et il dit vers mon Dieu pendant que pour toi Jésus serait le Dieu créateur mais il a encore son Dieu et il va vers son Dieu. Donc, Jésus partait vers lui-même. Toi, tu peux dire ça à ton enfant de 3 ans que je viens vers moi-même ou bien va vers toi-même. L'enfant-même va se regarder et te regarder et te poser des questions mais papa est en train de parler de quoi là. Arrêtez ça. Maintenant, on va revenir ici doucement terre à terre de toi à moi. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, la personne qui a créé Marie c'était qui? La personne qui a créé Marie c'était qui? La personne qui a créé Marie C'est Dieu qui a créé Marie et qui a mis Dieu au monde qui a mis Dieu au monde personne n'a mis Dieu au monde qui a mis Dieu au monde qui a mis Josie au monde voilà c'est bien tu as posé une question s'il te plaît dans ton développement tu as dit que Dieu ne s'est pas présenté comme un voleur il a décidé de rentrer par la porte elle est passée dans le ventre d'une femme pour rentrer dans le monde mais là je te demande qui a mis Dieu au monde tu vois ce que vous faites là ta conscience même ne peut pas accepter que Dieu a été non tu as posé une question tu me laisses répondre qui a mis Josie au monde je t'écoute qui a mis Josie au monde c'est Marie c'est Marie qui a mis Josie au monde Josie est qui Josie il n'est pas Dieu est le Dieu qui s'est fait homme sur la terre donc c'est Marie qui a mis Josie au monde donc c'est la chine humaine attend c'est Marie qui a mis Josie au monde donc c'est Marie qui a mis Dieu au monde mais c'est la question que tu me poses au juste mon frère la question que je te pose la première je dis attends écoute moi d'abord écoute moi d'abord oui écoute moi d'abord tu as bien compris la question oui tu m'as posé une question oui tu m'entends très bien tu as bien compris la question tu es ce qu'il oui il t'entend bien ma question est simple je répète oui allo je dis ma question est simple je récapitule oui j'ai posé deux questions j'ai dit d'abord oui premièrement je t'avais demandé qui a créé Marie tu m'as dit c'est Dieu maintenant quand il a demandé qui a mis Dieu au monde tu dis personne alors que dans ton développement tu nous as fait croire que Jésus est Dieu Marie a mis Jésus au monde voilà mais quand on te demande qui a mis Dieu au monde tu dis personne tu vois que ta conscience même ne peut pas dire que c'est Dieu qui a été mis au monde par Marie mais par ricochet tu es en train de dire que Jésus est Dieu et Marie a mis Jésus au monde elle a mis Dieu au monde mais pourquoi tu n'avoues pas frère il te répond il te répond il te répond tu sais ce n'est pas parce que tu veux ça que ce n'est pas écrit dans la Bible ce n'est pas écrit dans la Bible que Marie a mis Dieu au monde alors Marie a mis Dieu c'est ça donc Jésus n'est pas Dieu non non laisse moi répondre Marie là Marie est la mère de Jésus et c'est significatif donc Jésus n'est pas Dieu c'est significatif elle n'est pas la mère de Dieu non mais laisse moi laisse moi d'abord vas-y nous là nous les chrétiens nous on dit que Jésus là Jésus là manifesté sur la terre là Jésus là nous on reconnait le nom de Dieu en lui l'être humain que Marie a mis au monde qui s'appelle Moussao qui s'appelle Josefo qui s'appelle Attao nous on s'en fout de ça nous on dit la personne de l'être humain qui s'est manifestée sur la terre là à la personne de Jésus là nous on reconnait le nom de Dieu en lui mais nous on ne dit pas que Jésus et Marie n'a pas mis l'être humain on n'est pas fini on ne dit pas ça c'est un être humain quand il était dans le vent de Marie il était un être humain maintenant quand est-ce qu'il est devenu Dieu parce qu'on ne devient pas Dieu quand il était dans le vent de Marie était-il Dieu est-ce que oui il est esprit il est esprit quand il était dans le vent de Marie il était Dieu il était Dieu parce qu'il est esprit dans le vent de Marie attends tu viens de dire de suite là que l'être humain que Marie a mis au monde maintenant on continue qu'il était Dieu dans le vent de Marie non mais quand il est né là quand il est né là quand il est né là mon frère quand il est né là si toi même ta femme a accouché un enfant à la maison mais tu m'as dit que ta femme a mis un être humain au monde attends est-ce que cela c'est facile à comprendre ça dont Marie a mis un être humain au monde mais non oui elle a mis un être humain au monde maintenant quand est-ce que cet être humain je suis sur la terre quand est-ce que cet être humain est devenu Dieu quand est-ce qu'il est devenu Dieu quand est-ce qu'il est devenu Dieu il était Dieu d'abord avant de devenir être humain c'est pas comme il était être humain avant de devenir Dieu non pour pas me ménager pour pas me ménager pour pas me ménager j'ai dit il était Dieu d'abord avant de devenir être humain dans le vent de Marie il n'a pas dit qu'il est être humain avant de devenir Dieu dans le vent de Marie attends donne moi le passage biblique où il était Dieu il est devenu être humain mais donne-moi le passage biblique. Où j'étais Dieu avant le devenir être humain. Oui, oui. C'est ça? D'accord. D'accord. On va prendre rapidement deux versets. D'abord, premier verset. Avec un verset, un verset. D'abord, on va examiner chaque verset. Hein? Tu dis quoi? Allons avec les versets un à un et on va examiner chaque verset parce qu'ici, c'est le laboratoire d'analyse des Écritures. Il n'y a pas un problème. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20. Lisons d'abord. Allez, vas-y. Ok. Je dis la parole de Dieu. Dis-moi. Allez-y, je vous écoute. Oui, oui, oui. Alors, si. Matthieu chapitre 1. On va analyser chaque verset. Vous lisez, vous donnez votre explication. Moi, je lis et puis je donne mon explication. Et puis, on va se comprendre. Donc, je t'écoute d'abord. Ok. Ok. Voici d'une telle manière par la naissance de la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pas par la terre, pas par l'esprit, pas par l'esprit, pas par la création de la terre, mais par la vertu du Saint-Esprit. Esprit, esprit, Dieu est esprit. Donc, voilà où il est Dieu. Il est esprit. Donc, par la vertu du Saint-Esprit, Thomas, enceinte, il est rentré dans le vent de Marie. Et l'Esprit Saint-Esprit est rentré dans le vent de Marie et a formé un corps. D'accord? Avant qu'il y ait habité ensemble. D'accord? Maintenant, on va aller à Philippe, chapitre 2, à partir du verset 4 à 5. Philippe 1. J'ai dit qu'on va avec chaque verset, un verset, un verset. Donc, ça là, c'est que tu as commencé à... Bon, d'accord, d'accord. Il faut lire le test d'abord. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la naissance de Dieu ou bien c'est la naissance de Jésus? Est-ce que c'est la naissance de Dieu ou bien c'est la naissance de Jésus? Oui. C'est la naissance de Dieu. Donc, c'est la naissance de Dieu. Voilà. Mais on ne connaissait pas encore son nom. Ok. Voilà. Ok. Quand on parle de naissance, on parle de début, on parle de commencement. Donc, Dieu aussi peut naître. Donc, Dieu a un début, Dieu a un commencement. Pourquoi vous faites ça ? On te dit ici Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus Christ Il faut te calmer Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus Christ Marie sa mère Donc Marie est la mère de Dieu Si c'est la naissance de Dieu Alors quand on dit Marie sa mère Donc c'est Marie la mère de Dieu Mais pourquoi vous faites ça ? Regarde ce qu'on va lire Voici de quelle manière arrivera la naissance de Dieu Marie sa mère La mère de Dieu Ayant été fiancée à Joseph Joseph même est le beau-père de Dieu Je ne sais pas ce que le texte a écrit Comment ça se passe ce que le texte a écrit C'est ce que le texte a écrit Attends je vais relire Attends je vais lire le texte Il n'y a rien changé Voici ce qui a été écrit Voici de quelle manière arrivera la naissance de Dieu Marie sa mère Non 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 Attends Mais Jésus Christ est Dieu Non Non vous dites Mais Mais attend Il est Dieu ou bien n'est pas Dieu Le lo qui porte Il est Dieu ou bien n'est pas Dieu Le lo qui porte Non 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 Il est Dieu ou bien n'est pas Dieu Le lo qui porte Je dis Attends est-ce qu'il est Dieu C'est ma question Il est Dieu ou non Non c'est pas mon problème Est-ce qu'il est Dieu oui ou non Je dis quoi Est-ce qu'il est Dieu oui ou non Dieu manifestait un homme C'est pas mon problème Il est Dieu oui ou non Mais tu vois Maintenant tu as peur de dire qu'il est Dieu Donc maintenant tu as peur de dire qu'il est Dieu Tu as peur d'affirmer Est-ce que ça c'est possible ça frère Tu as peur d'affirmer De dire qu'il est Dieu Non mais moi Il t'est confirmé Jésus là Jésus là Manifesté sur la terre Ils sont zéro âge Ils sont zéro âge Il a 33 ans là Il est l'être humain parfait Comme toi Jésus Avant Il dit ça plusieurs fois Non 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 Calme toi Calme toi Donc Jésus n'est plus Dieu Il est l'être humain parfait Dieu qu'il dit ça comment Donc tout le monde a entendu Il dit Jésus n'est pas Dieu Il est l'être humain parfait Donc il est l'être humain parfait Le débat est fini Le débat est fini Tu dis il est l'être humain parfait Les internautes ont entendu Il est l'être humain parfait Il n'est pas Dieu Tu as déclaré devant tout le monde L'être humain parfait Sur la terre L'être humain parfait Sur la terre Mais le nom qui porte là C'est le nom du Dieu qui est là C'est fini C'est ce que tu dis Donc le débat est fini Donc Jésus n'est pas Dieu Le nom qui porte là Non c'est fini Donc Jésus n'est l'être humain parfait Sur la terre Non non tu fais semblant Tu fais semblant Non 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 Il a te posé une question simple Et puis voici tu vas voir Le courage de répondre Est-ce que Jésus est Dieu Hein Est-ce que Jésus est Dieu Il est le Dieu Parfait C'est-à-dire il est Dieu M'est l'être humain parfait Ok Donc il est Dieu Oui Ok Maintenant il est Dieu Ok Ok Donc il est Dieu Calme-toi 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 Il est Dieu non Mais laisse-moi lire mon verset Et puis l'expliquer maintenant Maintenant voici ce qu'il est écrit Voici de quelle manière Arrivait la naissance de Dieu Marie sa mère Ayant été fiancée à Joseph Se trouva en scène Donc Dieu est né Ça fait un Et on nous démontre Voici de quelle manière La naissance de Dieu Est arrivée C'est que Marie Qui est la maman de Dieu Était fiancée à Joseph Qui était le beau-père de Dieu Écoute très bien Qui Donc se trouva en scène de Dieu Par la vertu du Saint-Esprit Il t'accorde ça Il t'accorde ça C'est ce qu'il a écrit Parce que tu as dit que Jésus-Christ est Dieu Donc assume Voici de quelle manière Arrivait la naissance de Dieu Marie la mère de Dieu Ayant été fiancée au beau-père de Dieu Qui est Joseph Se trouva en scène de Dieu Par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'ils eussent habité Ensemble Avant qu'elle n'habite Avec le beau-père de Dieu Ensemble Joseph D'accord L'époux de Marie Qui est le beau-père Parécoché de Dieu Qui était un homme de bien Et qui ne voulait pas La diffamer Se proposa de rompre Secrètement avec elle Attends Le Saint-Esprit Qui est venu Attends Couvrir Marie là C'était qui ? Hein ? Le Saint-Esprit Qui est venu Couvrir Marie là Pour qu'elle soit enceinte Là c'était qui ? C'est Dieu C'est Dieu qui est venu Ouais c'est Dieu Maintenant C'est Dieu esprit Marie était des âges fiancées A Joseph non ? Oui Donc Dieu est venu Voler la fiancée de quelqu'un Pour faire son bébé Elle est très bénie Frère Frère J'ai l'impression que J'ai l'impression que Tu vois Tu vois La vérité Mais comment Dieu Venu voler la fiancée du gars ? Franchement Franchement Même l'ange Même quand Joseph A douté de Marie Quand Joseph A douté de Marie L'ange est venu La question En quoi on peut dire Non ne le doute pas Ne la laisse pas Tu n'as pas compris Pourquoi laissez-vous Joseph avait dit Pensant que Marie Avait couché avec un autre homme Mais là 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 Voilà C'est Dieu même Qui est venu voler la fiancée De Joseph Pour faire son bébé Lui dit ça Parce qu'il n'a pas volé Mais c'est parce que C'est le grand Dieu Puissant Que personne ne peut résister Qui a décidé Donc toi tu peux demander A Dieu Pourquoi il a fait ça ? Tu peux demander A Dieu De faire Regarde Regarde ce que Dieu M'a dit à nous Regarde ce que Dieu dit Attends Allah ne l'aise pas Des cieux et la terre Celui qui t'a créé Qu'aujourd'hui A force d'être égaré par le Chétan Par le diable Tu t'es détourné de lui Pour aller adorer sa créature Au lieu du créateur Comme Romain chapitre 1 Tu te dis à partir du verset 23 Ils ont adoré la créature Au lieu du créateur C'est pourquoi Dieu va les laisser D'abord Également Mon frère Aujourd'hui La conception de Dieu C'est fait homme C'est tel qu'il est Romain S'il te plaît Dieu ne s'est jamais fait homme Il n'y aura jamais de verset Dans la Bible Qu'un chrétien va trouver Sur la face de la terre Pour montrer que Dieu C'est une fois fait Comment Dieu peut se faire homme Ça n'existe pas Ça n'existe pas Dieu me donne le verset Il faut donner le verset Ok on va lire ça On prend le Donne le verset On prend l'Hébreu chapitre 1 Ok on prend l'Hébreu chapitre 1 Alors Je savais On va prendre l'Hébreu chapitre 1 Je vais prendre l'Hébreu Chélypien Chélypien 2 Vas-y je t'écoute Allo Allo On va prendre l'Hébreu chapitre 1 Débare la même chose On va voir On va voir Celui qui porte L'empreinte de Dieu L'empreinte de Dieu L'empreinte de qui ? L'empreinte de Dieu Ah il n'y a pas Dieu Il porte l'empreinte de Dieu Tu n'as même pas encore lu le verset Tu es crucifié toi même L'empreinte de Dieu Quand on dit L'empreinte de Dieu Attends Il n'est pas Dieu Mais il porte l'empreinte de Dieu Attends toi Attends 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 Tu n'as pas compris Je viens Je viens Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu es sur la terre Qui a l'empreinte De quelqu'un d'autre Attends Tu vas comprendre Il faut te calmer On dit celui qui porte l'empreinte de Dieu On sait que chacun porte son empreinte Moi j'ai mon empreinte Non Mais je ne peux pas dire Le frère qui est changé avec moi Actuellement porte mon empreinte Ça c'est impossible Maintenant ici Le verset ne dit pas Non Que Dieu porte son empreinte Mais Jésus Christ Qui porte l'empreinte de Dieu Maintenant Est-ce que tu sais ce que le verset veut dire On va lire tout Tout le passage Tu vas comprendre Tu n'as rien compris On va lire Folie Vas-y Faut prendre Tu vas voir comment Tu vas lire Non Folie C'est ton verset Folie Tu vas expliquer On va lire de toi De suite La folie Tu vas voir comment Tu vas te ridiculiser Devant les éternels Folie On va lire Mais c'est de Dieu De ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Vas-y Il a établi Un outil Et tout Par lequel Il a aussi créé Le monde Par lequel Il a aussi créé Le monde Écoutez bien Et lui Étant Le réflexe De sa gloire Étant Le réflexe De sa gloire L'empreinte De sa personne L'empreinte De sa personne La personne De sa gloire Waouh Ok Oui Allons-y Eh frère Même si on dit Tu fais semblant Allons Si quelqu'un Danse dans l'eau Il ne faut pas dire Il se met en poussière Attends C'est fini C'est fini Dans un peu sérieux C'est fini C'est fini Il a tout le lit Si tu veux pas Si tu as fini Tu vas voir comment On va rire dessus Là Il se tient Tout son os Par sa parole Il a fait la purification Des péchés Et s'est assis À la gloire De sa majesté Divine Dans un lieu très haut Oui Ok Il m'arrête là Ok Toi tu as lu le verset 1 Hein Ok Réacte ce qui se passe Le verset 2 On dit Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Qui est le Dieu Qui a parlé Dans ces derniers temps Et qui est le Fils A qui Dieu a parlé Qui est le Fils Oui Le Fils là c'est qui D'accord Le Fils là c'est qui Réponds Hein Je te réponds Hein Réponds On va prendre votre Non On va pas quelque part Réponds En fait quand tu as lu Là moi je suis parti Dans un autre passage Réviens ici Qui est le Fils Il veut savoir son identité Il est en train de fuir Pour aller se réfugier Quelque part Reste ici là C'est ton propre verset Donc tu prends un verset Et puis tu vas lui Tu veux fuir encore C'est Dieu le Père C'est le Fils Attends Dieu le Père C'est pas ma question Qui est le Fils ici Qui est le Fils Qui est le Fils Par qui Dieu a parlé Dans ces derniers temps C'est le Seigneur Jésus Christ Le Fils là Son nom c'est Jésus Christ Le Fils là Son nom c'est Jésus Christ Maintenant le Père Son nom c'est quoi Très bien Il n'y a plus de problème Le Père Son nom C'est Jésus Christ Le Fils Son nom c'est Jésus Christ Le Père Son nom c'est Jésus Christ Attends Pourquoi vous faites ça là même Oui Quand toi tu finis de faire ça là Et puis tu t'assois après Tu regardes là Attends C'est pas ma faute Si je rie quoi Sincèrement C'est pas ma faute Les éternos Je vais m'excuser C'est pas ma faute Frère Quand toi vous dis Léa On dit Dieu dans ces derniers temps Regarde Regarde Dieu dans ces derniers temps Attends S'il te plaît Je viens Regarde ce qui se passe On dit au verset Après avoir autrefois A plusieurs reprises On a dit de plusieurs manières Parler A nos paix Par les prophètes C'est-à-dire Dieu parle toujours par L'intermédiaire Donc des prophètes Avec ses créatures Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Le terme Fils Tu as été expliqué Par la Bible elle-même J'ai donné la Bible de Jérusalem Il faut prendre Le verset Chapitre 3 Matthieu Chapitre 3 Verset 13 à 14 Le terme Fils de Dieu Calme-toi quand je parle Tu as parlé Tu as parlé Il y a un autre débat Il faut pas me mettre ça là Il faut pas me mettre ça là Il y a une seule Bible Est-ce que tu peux me laisser parler L'Hésus Bible Est-ce que tu peux me laisser parler Ça c'est ton problème Est-ce que tu peux me laisser parler Voilà un chrétien Il y a une seule Bible C'est sa Bible C'est un protestant Lui c'est con C'est 66 livres Donc pour lui La Bible catholique C'est pas sa Bible La Bible des témoins de Jérusalem C'est pas sa Bible La Bible des Mormons C'est pas sa Bible La Bible étiopienne C'est pas sa Bible La Bible des Juifs C'est pas sa Bible Donc lui Sa seule Bible C'est la Bible Lui c'est con Donc vous voyez il y a un problème parmi eux-mêmes là-bas. C'est ça, c'est les plusieurs traditions, les plusieurs versions. Et nous, on est dans la version 8 secondes. C'est ça qui est... Dans les catholiques aussi, leur version, c'est 73 livres. Donc, c'est la version Bible catholique. Dans la Bible samaritaine, vous voyez, c'est gravissime. L'humain, il affirme, il y a plusieurs traditions, plusieurs versions surtout. Plusieurs traditions, on peut comprendre, mais plusieurs versions. Et lui, sa version, c'est lui, c'est grand. Mais le Coran n'a plus les versions. C'est faux. C'est pas le thème, il ne faut pas m'amener là-bas. J'ai dit, tu vas me donner ce thème-là, on va le traiter, s'il te plaît. On va le traiter, tu vas venir ici devant tout le monde avec ce thème et tu vas me montrer toutes les versions du Coran. T'inquiète pas. Ici, c'est le laboratoire. Il n'y a pas de problème. Après le débat, tu vas m'envoyer... C'est pas à moi de te convoquer. C'est à moi de te calmer quand on parle. Est-ce que tu peux te calmer quand je parle? Quand tu parles, je t'écoute. Donc quand je parle, calme-toi. D'accord. Tu as mon numéro, tu as mon WhatsApp. C'est toi, tu m'as contacté. Tu as envoyé un commentaire la première fois pour lui, tu fais un débat pour te démontrer que Jésus est Dieu. Donc toutefois que tu veux te démontrer qu'il n'y a plus de versions du Coran, tu viens dans mon WhatsApp, dans mon inbox, tu me donnes le thème, on fixe le jour et puis on vient, on se prend comme aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Maintenant, je vais te terminer avec le verset là. Oui, on revient dans l'hébreu 1 que tu as pris là. Il n'y a même pas de problème. Calme-toi. Maintenant, écoute-moi dans mon hébreu 1. Je répète encore. Le terme fils de Dieu veut dire tout simplement serviteur de Dieu. Et tu vas comprendre ça dans ta Bible, même lui seconde encore. Comme c'est ce que tu as dit, je prends ta Bible lui seconde 21 là. Lui seconde 21 dit quoi? Dans Jean 8, 40. Vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable, car il a été maîtrisé dans le commencement. Quand Jésus dit que les scribes et les pharisiens font l'œuvre de leur père, le diable ne l'a pas fait. Calme-toi. C'est ma part. Attendez, je suis en train de parler. C'est mon verset, je suis en train de le lire. Nous ne m'interromps pas. Respecte-toi un peu, respecte-moi un peu, respectons-nous, tel que je te respecte. D'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Donc, dans le verset, quand Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vous faites l'œuvre de votre père, tous ceux qui nous suivent savent ici que le diable ne les a pas engendrés littéralement. Ils ne sont pas ses enfants littéralement parlants. Mais parce qu'ils font son œuvre. Quand on fait le verset, est-ce que tu peux te taire ? C'est le diable qui les a engendrés. Est-ce que tu peux te taire quand je parle ? Vous êtes comme on-même, vous les chrétiens, là. C'est comme si on prenait une sirène pour vous pire des pieds, là. Non, mais, non, mais, tu donnes une explication qui ne va pas dans le sens, qui se va bien. Mais quand je vais finir de parler, là, tu ne vas pas parler. Il y a des modèles sur la terre, là. Attends. Il y a des modèles sur la terre, là, qu'il y a des enfants. Bon, si tu n'as plus rien à dire, là, tu n'as plus rien à dire, tu dis, je vais raccrocher le direct. Là, c'est pendant que je suis en train de parler que toi, tu parles, on va se comprendre comment. Ceux qui nous suivent, on va se comprendre comment. Soyez en moitié, là. Ah, tu es respectant, moi. Quand tu parles, je t'écoute, non ? C'est parce que tout ce que tu dis est vrai. Mais si on s'interrompt, on va se comprendre comment. Pendant qu'il y a parlé, tu parles en même temps. Il faut te calmer. Donc, tu vas me donner le verset où il est écrit que le diable les a engendrés, là. Tu vas me donner le verset. Parce qu'il me semble que tu as un problème avec le français, là. Le mot engendrer, tu as vérifié dans le dictionnaire avant de venir t'asseoir ici pour me dire que le diable les a engendrés. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu, même Jésus, là, tu n'as jamais dit que Dieu a engendré Jésus. Tu sais pourquoi ? Parce que la même Bible que tu utilises encore, il y a eu rectification. Les premières Bibles d'avant, ça veut dire même quand tu regardes la Bible du roi James, la Bible du roi James, revue et corrigée, là. Pourquoi ça a été revue et corrigée ? La version standard, il était écrit dans Jean 3, 16 ans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré par lui. C'était ce qui était écrit dans la version standard. Mais quand ça a été revu et corrigé, ils ont aimé la partie engendrée par lui. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est un abus. Dieu n'engendre pas. Cela ne s'applique qu'aux êtres humains et aux animaux. Dieu n'engendre pas. Et tu as mis dans le verset où il est écrit que le diable a engendré les scribes et les pharisiens. Quand on va te dire ça, là, est-ce qu'on réfléchit un peu ? Le diable n'est même pas de la même nature que les scribes et les pharisiens. Et arrêtez ça, là. Les scribes et les pharisiens sont mes cas. Autant des Moïse ici, là. Ils ont leurs parents ici, là. Ils ont leurs grands-parents ici, là. Le diable existe depuis le commencement du monde avec Adam. Ce n'est pas lui qui a égaré Adam au paradis. Pourquoi vous faites ça, là ? Bon, on revient ici dans Hébreu 1, là. J'ai cru que même, c'était un débat intellectuel qu'on allait faire. Ici, là, on dit que Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais le Dieu qui parle par le Fils est encore lui-même le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Père, encore. Le Dieu qui est en train de parler, c'est encore Jésus-Christ. Comment on fait ça ? Donc, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par Dieu. Mais arrêtez ça, là. Arrêtez de vous foutre des gens. On prend le verset de l'autre. Regarde ce que la Bible a dit. On prend le verset de l'autre. Il dit, parlant au Fils, il dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'illiquité. Et il continue. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est quel Dieu qu'on oué ? C'est quel Dieu qu'on choisit ? Ton Dieu t'a oué. Dieu n'a eu de joie au-dessus de tes égaux. Donc, toi, ton Dieu, Jésus-Christ, là, il est Dieu, mais il a ses égaux. Dieu a-t-il un égal à plus faute raison des égaux ? N'as-tu pas vu Esaïe, chapitre 45, verset 21 à 23 ? Il dit, déclarer le fait de l'avenir. Qu'il prenne conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas, moi, l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Quand je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Je juge par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc, je m'arrête là pour dire quoi ? Ton Dieu a été un au milieu de ses égaux. Donc, ton Dieu même a des égaux alors que Dieu n'a point d'égal. Nul n'est égal à lui. Tout simplement. Mon frère, il y a une question qui n'a pas répondu. Je vais te la reposer. Je vais te la reposer. Tu peux me laisser parler aussi ? Oui, je te donne la question et je te laisse parler. Tu peux me laisser parler ? Oui, je te laisse parler quoi. Je te donne la question et je te laisse parler. Je veux savoir. Est-ce que c'est Dieu que Marie et Joseph ont pris ? Ils ont fui de peur que sa créature, Hérode, le tue pour aller le cacher en Égypte. Est-ce que c'est Dieu qui a été sauvé par ses parents ? Très bien. Très bien. Ok. Je reviens, frère. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, dès mon départ, et je laisse ma position. Que nous là, nous les chrétiens, on n'a pas reconnu Jésus à terre humaine. Au moment où il était de jouer le rôle d'être humain sur la terre. Nous, on n'a pas reconnu que c'est là qu'il est Dieu. Mais nous là, on attendait que la fois qu'il va naître là, comment on va l'appeler ? Alors, ils ont dit que c'est Jésus. Ça peut être de Moussa, ça peut être de Neboquer, non. Tu comprends un peu ? Maintenant, maintenant, laissez. Que les prophètes ont donné ? Ils ont dit que c'est là comme Moïse aussi. Ils ont dit que c'est là comme Moïse. C'est pour ça que Marie et Joseph l'ont pris pour aller à l'Égypte. Qui a dit que c'est là comme Moïse ? C'est écrit. Donne le verset, ce n'est pas vrai. Pourquoi ils l'ont pris ? Personne n'a dit que c'est là comme Moïse. Laisse-moi, laisse-moi finir. Donne le verset. Laisse-moi finir. En quoi il était semblable à Moïse ? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais dis la vérité. Quand Moïse est né, quand Moïse est né, pourquoi on dit que c'est là comme Moïse ? Quand Moïse est né, qui a dit ça et puis c'est écrit où ? Il a demandé le verset. Le roi Pharaon... Je ne t'interromps pas. Je ne t'interromps pas. C'est mon droit de demander référencement. Je ne t'interromps pas, mais je demande le verset. Je n'ai pas entendu le verset. Le verset ? Oui. Non, le verset où il est écrit que Jésus sera comme Moïse. Ce n'est pas ça. Le verset où il est écrit que Jésus sera comme Moïse. En quoi est-ce qu'il était comme Moïse ? Donne le verset. On prend l'exode. Tu as affirmé. On prend l'exode. Prends l'exode où il est écrit que Jésus sera comme Moïse. C'est dans l'une des... Tu viens de dire que les prophètes ont dit qu'il sera comme Moïse. Tu as dit que tout le monde a entendu. Donne le verset où les prophètes ont dit que Jésus sera comme Moïse. Exactement. Ok, donne le verset. Et puis quel prophète a dit ça ? Donne. Ici, c'est le laboratoire. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Tu entends ? Il faut donner le verset. Je t'écoute. Comment tu précises ? Non, je suis là. Je suis serein. Ah, frère. Je suis avec toi, non ? Je suis serein. Je suis serein. Ah, vous-même, vous lisez ça tout le temps. Je vais serein. Vous-même, vous lisez ça tout le temps. Tu dis que c'est un exode, non ? J'ai seul le verset que tu cherchais. Tout le monde a parlé. Allez, je me disais elle. Ehad, ehad. J'ai seul le verset qu'il cherche. Je ne peux pas dire. Et puis, tu dis que c'est un exode. Donc, tu ne connais pas ta Bible. C'est un musulman qui a même t'assiné ta Bible. Tu dois voir. Ça veut dire que tu ne connais même pas ta Bible. Et puis, tu viens faire débat avec un musulman qui ne maîtrise la Bible que toi-même. C'est gravissime. Moi, si tu maîtrises mon Coran que moi, là, j'ai un voir. Je te dis que c'est un exode. Exode 34, le décès. OK. Donne-moi. Où c'est écrit que Jésus sera comme Moïse ? Donne-moi. C'est le laboratoire dans la liste des écritures saintes de la DDR. Tu penses qu'on fait des affirmations de la Chorésie ? Exode 34, 5. Il faut prendre le verset. Montre-moi, c'est écrit que Jésus sera comme Moïse. La Bible dégénère jusqu'à Apocalypse. Même si tu sautes une virgule, nous, on va te faire retourner. Ça, c'est la grâce d'Allah. Il nous a donné ça. Vous vous confondre dans votre propre chien. Puis, le poisson par sa propre graisse. Au téléphone, on arrive à bien à Saint-Amme. C'est pour ça. Moi, il t'entend très bien. Tu ne trouves pas à verser là. Il ne faut pas dire ici qu'on ne s'entend pas. Depuis une heure de temps, on s'entend ici. C'est maintenant qu'on m'a dit qu'on ne s'entend pas. Arrête ça. Donc, verser là. Il a dit, allons-y. Oui, allons. Un prophète a dit que Jésus serait comme Moïse. Il a donné Dieu. Il a donné Dieu. Il a donné Dieu. Il a dû nuer. Il a dit Dieu. Il a été là. Rien de lui. Et il a été proclamant le nom de l'éternel. Tu comprends ? Où le prophète a dit que Jésus serait comme Moïse dans le verset. On va écouter. C'est écrit où ? Ah, frère ! C'est écrit où que Jésus serait comme Moïse dans le verset. Toi-même, tu as fini de lire. Tiens, t'écourager. Tiens, t'écourager. Pourquoi vous faites ça là ? Vous pensez que ton nom vient de débattre avec vous C'est parce qu'on ignore la Bible Tu dis quoi ? Ce qui te fait mal c'est que c'est un musulman qui est en train d'enseigner ta propre Bible Quand tu as lu les internautes Ils ont leur Bible, tout le monde est en train de regarder actuellement Est-ce que toi quand tu as lu le verset C'est écrit là-bas que je dis c'est là comme Moïse Faut relire Faut relire Faut relire Faut pas fuir Faut pas fuir Faut pas fuir Non Réviens dans le premier d'abord Réviens dans le premier d'abord Faut relire Faut relire vers cela Faut relire, c'est ta Bible Faut relire Voilà, je vais te montrer d'abord Comment Dieu a parlé à Moïse d'abord Non, c'est pas ça Tu dis que tu as montré que les prophètes ont dit que je serai comme Moïse Faut pas fuir Le texte est long C'est pas vrai Le texte n'est pas long Donne le verset où les prophètes ont dit que Jésus sera comme Moïse Je veux savoir C'est écrit où ? Donc, tu n'as pas parlé à Moïse Je n'ai jamais dit ça Vous n'allez pas les autres de Joseph pour les ramener C'est à quoi avouer Jésus sera comme Moïse ? C'est à quoi avouer Jésus sera comme Moïse ? Mais c'est trop long On ne doit pas tout lire Attends C'est trop long Ça c'est dans Genèse La prophétie que tu viens de donner est dans Genèse L'accomplissement s'est trouvé à travers Moïse dans le livre d'Exode Mais là ça a quoi avoir C'est à quoi avouer Jésus sera comme Moïse ? Attends, on va régler le problème d'abord Attends, on va régler le problème d'abord Attends, on va régler le problème d'abord Attends, c'est la honte Il y a du côté Jésus Si le ridicule Si le ridicule pourrait tuer Si la honte pourrait tuer là Tu allais mourir En direct actuellement Tu allais mourir Parce que tu n'as pas trouvé le verset Comment ça n'a pas ? Attends, je vais t'aider Il y a Dieu lui-même qui s'est programmé Mets-moi t'aider Éternel se programmant le nom d'Éternel Attends, je vais te dire Dans Deutéronome 34, verset 10 Voici ce qui est écrit Il n'a plus jamais paru en Israël Un prophète comme Moïse Que l'Éternel connaissait face à face Ces Français, on est en train de te parler ici Dans ta propre Bible Écoute très bien le verset Et puis écoute l'explication Tu as donné pour toi Il a écouté non ? Deutéronome 34 Toi tu as appris Exode 34 5 Moi je te donne Deutéronome 34 Il y a ce qui est écrit Au verset 10 Il n'a plus paru en Israël De prophète semblable à Moïse Que l'Éternel connaissait face à face Ça dit que Quand tu dis Jésus était comme Moïse Pendant que la Bible te dit Il n'a plus paru en Israël Un prophète Après le passage de Moïse Que l'Éternel connaissait face à face Qui était semblable à Moïse Alors que Jésus est venu après Moïse Et la Bible te dit Qu'il n'a plus paru en Israël Un prophète qui était semblable à Moïse Mais attends, pourquoi tu fais ça ? Et maintenant tu as le courage Attends, calme-toi Calme-toi Il ne faut pas sauter comme ça Si toi tu as une autre explication Vous ne lis pas le test Il faut lire le test comme à Moïse Pendant qu'on est en train de faire l'injection Tu es en train de bouger là Ça va te blesser Calme-toi, viens te soigner là Donc ici Oui mais il faut lire le test 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 Dans son intégralité On va voir C'est ce que je voulais dire tout à l'heure Mais comme tu fais ça Il faut lire le test Dans son intégralité Je répète encore Le verset Depuis en haut Il était en train de parler De Finela et de Moïse Quand il est mort Etc Je jouais Voilà Donc il a pris la relève Etc Dans le verset Il faut lire le verset On va voir Regarde Regarde le verset Ce n'est même pas un verset ambigu Si tu as fait la théologie Ce n'est pas un verset ambigu C'est un verset clair Voici ce qui est écrit Il n'a plus paru en Israël De prophète Semblable à Moïse Ok l'éternel Attends Attends Je ne te suis pas Je ne te suis pas Demande le verset Je vais voir ça ici Demande le verset Détérunum 34 verset 10 Tu ne connaissais pas où En toute humilité Il faut prendre ton progrès Non Il ne faut pas Il faut prendre ton progrès 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 Et puis tu viens faire le débat Ça ne t'intéresse pas Donc connaître la Bible Ça ne t'intéresse pas Et puis tu viens faire le débat Toi-même chrétien Ça ne t'intéresse pas Ta propre Bible Tu viens faire le débat Détérunum combien ? Détérunum 34 verset 10 Maintenant tu écoutes Verset 10 Tu es en train de suivre Verset 10 Allons-y Tu écoutes très bien Le verset 10 te dit Après le passage de Moïse Il n'y a plus un prophète Qui est venu à Nézérée Qui était semblable à Moïse Donc regarde Comment tu t'es crucifié ? Avant toi ? Avant ? Je suis dit Attends Est-ce qu'il peut finir de parler ? Ne me coupe pas dans mon élan Je t'ai déjà dit ça Je t'ai donné le verset Je me laisse le lire Et te donne l'explication Quand je finis Tu vas rebondir dessus Est-ce que ça peut aller ? Ok Allons-y Ok La Bible je répète Après le passage de Moïse Il n'y a aucun prophète Qui est paru à Nézérée Qui était semblable à Moïse Tu vas me démontrer En quoi est-ce que Jésus Était semblable à Moïse ? Même par la naissance Il n'a jamais été semblable Ça fait 1 Jésus pour toi Et même pour nous musulmans Il est né miraculeusement Sans l'intervention d'un gamète mâle Il avait une mère Mais pas un père Or Moïse est né D'un père D'une mère Selon la naissance commune Ça fait 1 Moïse A 40 ans Elle a reçu la révélation Il a été prophète Mais Jésus m'est même parti à 33 ans Pour toi Jésus Et nous savons très bien Que Jésus ne s'est jamais marié Moïse s'est marié Elle a été même polygame Moïse a reçu la loi de Dieu Jésus n'a jamais reçu La loi Il a reçu que l'évangile La bonne nouvelle Et quand il vient Dans Matthieu 5,17 Il dit Je ne suis pas venu abolir la loi Mais plutôt accomplir La loi et les prophètes Qui vont précéder Moïse serait mort naturellement Mais pour toi Jésus n'est pas mort naturellement Il a été crucifié Et ce qui est gravissime Quand toi tu es en train de dire Aujourd'hui que les prophètes D'aiment que Jésus Serait comme Moïse Tu es en train de nous faire croire En quoi que Jésus n'est pas Dieu Parce que s'il est Dieu Est-ce que Dieu est comme sa créature ? Si tu dis que Jésus est Dieu Tu me dis en quoi qu'il est comme Moïse Pourquoi tu fais ça ? Arrêtez ça là Maintenant lis le verset Il n'a plus paru en Israël C'est un prophète semblable à Moïse Qui l'éternel connaissait face à face Tu expliques ? Explique-nous C'est bon ? Explique le verset là On va quitter ici C'est bon ? Explique le verset là Voilà Ok Ok J'ai dit tout à l'heure que Jésus De son zéro âge De son naissance Jusqu'à il est en droit d'un sur la terre Jusqu'à il est en droit d'un sur la terre Il est être même parfait Donc l'on ne peut pas dire Qu'il n'est pas comme Moïse Il n'est pas comme Moïse Si le naître humain partait Il n'est pas Dieu C'est fini Débat est clos Il n'est pas Dieu C'est fini Donc ça me dit quoi ? Oui mais effectivement Mais le débat est clos Dieu peut se faire homme Et puis béni Il se met un rond d'un sur la terre Et puis il est parti C'est fini Le débat est clos Dieu ne s'est jamais fait homme La Bible ne l'a jamais dit Donc ça c'est En fait du moment où toi-même Tu peux affirmer ce que tu veux Là il n'y a pas de problème Même les idolâtres S'y en haut des fleuves En train d'adorer D'aucuns adorent des morceaux de bois Ça c'est à eux Le doctrin n'a pas Il n'y a pas de problème Donc si toi-même Tu as bien dit Devant tout le monde Tu as déclaré Que Dieu est un être humain parfait On ne peut pas voir Il ne va pas changer là Comment il s'appelle ? Dieu est un être humain parfait C'est fini Le débat est clos Il n'y a plus du bas Dieu est un homme Je ne veux pas voir Qu'il ne peut pas se faire être humain Il est limité là Comment il s'appelle ? Allons à la conclusion C'est bon Allons à la conclusion Donne-moi son nom Tu as deux minutes Donne-moi son nom Vous avez deux minutes Pour conclure Il y a Dieu ton ne va voir Et puis tu n'es pas un être humain Comment il s'appelle ? Vous avez deux minutes Pour conclure s'il vous plaît Bien Je vais le confiter Tout simplement Pour te dire que frère Nous là On croit la Bible Et c'est ce qui est écrit De la Bible Et puis toute la Bible Est inspirée de Dieu Toute la Bible Est inspirée de Dieu Tout ce qui est écrit De la Bible Est inspirée de Dieu Donc toute la Bible Est la parole de Dieu Et nous on croit à la Bible Et ce que la Bible dit là C'est ce que nous on croit Voilà Dieu S'est fait homme Fils de Dieu Vélie de Dieu Qui s'est fait homme Et il est venu sur la terre Et nous on l'a vu A la personne du Seigneur Jésus-Christ D'accord Mais là le nom Que Jésus-Christ L'être humain Qui est apparu sur la terre Qui est Jésus-là Lui là Ce nom-là C'est le nom C'est l'identité réelle De Dieu D'accord Ok Donc frère Tu peux prendre Esaïs chapitre 9 C'est bon C'est bon C'est bon A partir du verset 5 C'est bon Dieu est apparu sur la terre C'est bon C'est bon C'est bon Il est né Il est né Il est d'une vierge D'accord Merci c'est bon Voilà Dieu te bénisse Ok Dieu te bénisse d'abord Pour ton temps Voilà Merci Merci Ok Ok D'accord Donc je pense que Chers internautes Vous avez eu beaucoup De nourriture spirituelle Voilà Et donc vous voyez Les gens rentrent dans la Bible Comme ça Ils prennent des versets Ils les sortent de leur contexte Automatiquement pour en faire des prétextes Et ils veulent venir nous affronter C'est pour ça qu'ils ne sont pas avertis Et c'est pourquoi on vous demande toujours A vous aussi Nos frères Prenez les références là Travaillez Travaillez Faites des recherches C'est une ceinture de sécurité Autour de vous Et pour vos enfants Vos descendants Sincèrement C'est très important Vous voyez Comment ils trompent les gens Comme ça Mais devant nous Ils ne peuvent pas démontrer Que Jésus est Dieu Comment vous pouvez imaginer Que Dieu va littéralement Quitter là-bas Venir rentrer dans le ventre D'une femme d'ail liquide amniotique Nette dans l'impurité Puisque dans Luc chapitre 2 Il est écrit Qu'après la naissance de l'enfant Marie s'est rendue au temple Pour aller se purifier Mais qui l'a rendu impure Donc c'est Dieu qui est né Et qui a rendu sa maman impure Comment vous pouvez imaginer ça Au huitième jour de sa naissance Il a été sur le conseil Ils ont coupé De qui a osé couper Et puis Dieu Et puis tu vois Qui a circoncié Dieu C'est pas de m'abou Je vais mettre votre piment aussi Quand même Ça c'est Dieu ça Pour vous Arrêtons ça Un moment donné Réfléchissons Et vous allez imaginer Que les anges même Qui sont à la disposition De Dieu Qui l'a créé Quand ils viennent sur la terre Ils ne passent pas par la naissance Mais c'est Dieu Qui va passer par la naissance Venir apprendre à s'asseoir Dieu va apprendre à faire quatre pattes Dieu va apprendre à se lever Pour s'arrêter Il va apprendre à marcher En imposant les pas Doucement 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 Jusqu'à la Bible même dit L'enfant grandissait Il croissait en sagesse Et en âge C'est Dieu qui croissait En sagesse et en âge Donc Dieu même va croître en sagesse Subhanallah Comment vous imaginez ça ? En fait c'est des choses On ne peut même pas finir d'expliquer On lui demande C'est Dieu qui est né Il dit c'est pas Dieu Mais tu lui demandes Mais qui ? Maria Miki au monde Il dit c'est Jésus Mais est-ce que Jésus est Dieu ? Il dit oui Mais regardez des trucs comme ça Donc pour vous dire Le thème sur la divinité C'était juste pour se détendre un peu Comme il y a longtemps On n'a pas ouvert le laboratoire Sinon sincèrement C'est des choses Qui sont déjà traitées C'est plus d'actualité Vraiment merci beaucoup Kala nous aide Et qui nous facilite Nos entreprises Shukran Allah Koum Jéza Koum Olaou Kheiran Jéza